Il nous a demandé en début d'année en réunion s'il y avait des actions possibles au sein du collège. Comme j'avais déjà fait une action il y a deux ans, une action très lourde avec des enfants handicapés de l'IME de Gonesse. Je me suis proposé pour faire cette animation puisque j'avais un peu d'expérience sur ce sujet. Donc parler du handicap à travers la pratique sportive et du sport adapté. L'objectif c'est de sensibiliser les élèves. Donc là c'est un petit groupe d'élèves, une classe à ce qu'est le handicap et comment on peut vivre avec le handicap et comment on peut avoir une vie associative, une vie sociale et le sport étant partie intégrante de notre culture et de leur culture à eux puisque c'est une classe à horaire renforcée en basket et en natation. Ce sont des élèves sportifs, leur montrer qu'avec un handicap, on peut très bien pratiquer du sport. On est nus pour savoir le sport handicap. On a fait plusieurs sports. Ce matin on a fait la connaissance par la poutre. Après sur la poutre on a vu que c'était difficile d'être aveugle. J'ai essayé de monter sur la poutre et sans voir et des camarades ils m'ont tenu la main pour le guider. Après on a fait la séance par la canne. On a vu que c'était pas facile pour les handicapés. On avait comme une sorte de tuyau, on devait mettre une pince et on devait souffler très fort sans comme on est handicapé donc on tremblait et voilà. On a juste à souffler et les autres ils nous aident à viser. Et on devait jouer à la pétanque. Il y avait un tuyau. L'handicapé devait prendre une balle et la jeter. Et il fallait toucher la boule blanche. Nous on peut faire plus de choses qu'eux alors qu'ils ont plus de difficultés que nous. Comme c'est sous une forme ludique et c'est du jeu, ils rentrent très rapidement dans l'activité. Et puis ça leur permet aussi de se souvenir, ils ont tous dans leur famille quelqu'un qui souffre d'un handicap. Et puis ils ont des camarades ici au collège puisqu'il y a 11 élèves qui sont en unité locale d'intégration scolaire, Ulysse, qui ont un handicap mais qui n'est pas moteur, qui est mental. Donc ça leur fait une référence et un rappel. Les élèves Ulysse, ils pratiquent vraiment tous l'éducation physique et sportive avec leur classe. Et généralement ça se passe très bien puisque la plupart des élèves ont des capacités motrices aussi développées, voire plus parfois que leurs autres camarades. Donc au niveau du sport obligatoire, dans les programmes scolaires, ils ont une pratique tout à fait normale. Ils sont notés comme leurs camarades. D'ailleurs c'est vraiment un gros vecteur d'intégration. Et puis pour le sport un peu plus poussé de compétition, à l'association sportive le mercredi après-midi, ils sont les bienvenus malheureusement. Il y a des problèmes de transport comme ils habitent souvent, pas sur la commune de Beson. C'est compliqué pour eux de pratiquer l'association sportive le mercredi après-midi. C'est parti ! C'est parti !